Je garde de ce parcours à la Coursive des images absolument extraordinaires, c'est-à-dire qui sortent de l'ordinaire. Ça veut dire des films, des grands films à montrer, des personnes remarquables qui m'ont accompagnée toutes ces années. Et je crois que ça, c'est essentiel, c'est-à-dire cette idée de montrer de beaux films et que ces films nous dépassent en permanence. Et c'est cette rencontre-là qui est sans doute le plus beau cadeau d'une vie professionnelle. Alors les rencontres, je pense à la Coursive, ont été nombreuses dans le cadre de la salle bleue de la Coursive. Et je crois que des rencontres avec des cinéastes comme Alain Cavalier, c'est vraiment essentiel. C'est quelqu'un dont tous les films ont été montrés à la Coursive, aussi pendant le temps du festival. C'est quelqu'un de généreux, c'est un cinéaste frondeur, c'est un cinéaste de la très belle marge. Et je crois que chaque film avec Alain Cavalier est une rencontre. Il a d'ailleurs intitulé un de ses films, La Rencontre. D'autres personnes comme Jean-Claude Guiguet ont compté pour moi, Hervé Leroux, Claire Simon bien évidemment, Nicolas Philibert, je pourrais en citer tant d'autres. Mathieu Amalric qui est venu récemment et qui reviendra cette saison à la Coursive en tant qu'acteur de théâtre. Et je crois que des personnes aussi comme Alain Bergala, comme Carole Desbara, Jean Doucher, Dominique Baigny, Jacques Petat, sont des personnes, Françoise Calvez du Crac de Valence, sont des personnes qui m'ont généreusement accueillie et qui m'ont ouvert des portes que peut-être seule je n'aurais pas franchies. Et je leur dois beaucoup et c'est essentiel d'avoir de la mémoire. Parce que la mémoire, ce n'est pas lié au passé, c'est au contraire une mémoire vive. Et je peux partir de la Coursive en ayant la sensation qu'un chemin a été parcouru et que des personnes m'ont accompagnée et aussi toute une équipe à la Coursive que je salue bien évidemment. Et les habitants de cette Coursive se reconnaîtront. Je dois beaucoup à certaines personnes, dont Florence Simonnet et Jackie Marchand.